Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais encore vous parler de la marche. Pourquoi ? Tout simplement parce que les scientifiques viennent de déterminer après de nombreuses études que marcher chaque jour au moins 4000 pas augmentait la longévité en bonne santé. Marcher a permis à nos ancêtres préhistoriques de coloniser la totalité du globe terrestre en quête de nouvelles ressources mais le monde moderne nous a sédentarisé et la marche a été remplacée par une position nocive la position assise prolongée qui est tout à fait antiphysiologique qui atrophie nos muscles, déforme notre colonne vertébrale, affaisse nos disques, fait descendre nos organes, bloque notre circulation veineuse et accélère le vieillissement physique en favorisant la prise de poids mais aussi l'inflammation et toutes les maladies dégénératives dont l'arthrose n'est qu'un échantillon. Alors, quel est le premier exercice anti-sédentarité ? Bien évidemment, c'est la marche. La marche constitue le meilleur exercice physique dont les effets bénéfiques se répercutent sur l'ensemble du corps. Mais quelle distance faut-il parcourir pour que cela ait un effet positif ? On a parlé de 3000 pas, donc 10 000 pas par jour. Qui croit ? Une étude menée sur 226 000 personnes à travers le monde, conjointement par l'université de médecine de Lotz en Pologne et par l'école de médecine de l'université John Hopkins aux Etats-Unis, nous confirme la distance correcte affectée chaque jour. Voici leur conclusion. 2300 pas par jour préservent déjà le décès prématuré. Chaque millier de pas supplémentaire fait baisser le risque de décès prématuré de 15% mais l'idéal somme se situer à 4500 pas. Quels sont les bénéfices santé de la marche ? En premier, la baisse de la tension artérielle et donc la réduction du nombre de maladies et accidents cardiovasculaires responsables de handicaps sévères et de décès prématurés. En second, vient le renforcement des muscles des jambes, du bassin, du dos et en prime la bonne santé des os et donc une protection contre l'ostéoporose parce que les micro-chocs de la marche stimulent la fabrication d'ostéoblastes qui fabriquent de l'os. En troisième, le maintien de l'énergie nerveuse et du tonus général. En quatrième, la sécrétion d'endorphines qui sont à la fois anti-douleurs et source de détente et de bien-être général. Alors, le point fort de la marche, c'est qu'on peut la pratiquer toute la vie. Je l'ai dit, je le redis, ma mère Hélène faisait le tour de son pâté de maison au moins une fois par jour en marche en vide, carrément deux pas à la seconde, ce qui est l'objet de ma précédente vidéo. Précision, il vaut mieux marcher moins, mais à vive allure et surtout en déroulant le pas comme je l'ai détaillé dans ma vidéo précédente. La marche peut vous aider à guérir et à ralentir le vieillissement articulaire et l'arthrose. Réapprenez à marcher pour lutter contre l'arthrose du genou. J'y ai consacré plusieurs vidéos et une formation dont vous trouvez le lien ci-dessous. Le genou est une articulation intermédiaire entre le pied et le bassin et son rôle est sous-estimé. De mauvais appui, une entorse mal ou insuffisamment soignée prédispose à une destruction rapide des cartilages appelés arthrose et qui n'a rien à voir avec le vieillissement naturel. L'arthrose, ce n'est pas un vieillissement naturel, c'est un vieillissement accéléré dû à des pressions et des contraintes anormales et souvent que l'on peut corriger. Si on ne peut pas, il y a toujours la ressource d'avoir recours à l'orthopédie. L'ennemi numéro un, c'est le frixom du genou qui est la cause ou la conséquence de l'arthrose du genou ou gonarthrose. Vous pouvez prendre vos problèmes en main et améliorer notamment la situation à condition que la lésion soit encore récupérable. Il faut essayer car la nature nous réserve bien des surprises à condition de faire les bons gestes, d'éviter les gestes nocifs, de suivre un programme quotidien de coaching santé durable anti-âge et de persévérer toute votre vie dans cet entretien vital qui vous assurera une longévité heureuse et autonome. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a intéressé et si elle vous a semblé utile, merci de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de votre santé. C'est notre bien le plus précieux. A bientôt. Sous-titrage ST' 501